Tout le monde sait que dans la parasha de la semaine, il y a 72 psukhines. Dans la parasha de la semaine, il y a 72 psukhines. Il y a 72 versets dans la parasha Yitro, qui est la parasha du Matan Thora. Vous avez certainement remarqué déjà qu'à la fin de chaque parasha, juste à la fin, il y a comme ça dans des toutes petites caractères le nombre de psukhines. C'est accompagné avec quelque chose qui s'appelle Siman. Oui. Il y a toujours Siman à la fin de chaque parasha, pour le nombre de psukhines. Siman, c'est en fait un sort de gématria, pour se rappeler. Alors, on a guidé le Majal à la parasha Béchalach. On va regarder Béchalach. À Béchalach, il y a 116 versets. D'accord ? Donc, quel est le Siman de ça ? Yad Emunah. Yad Emunah. Siman. Parce que Yad Emunah, ça fait la valeur numérique 116. Quel est le rapport avec le Parchal Béchalach ? Il est très clair. Parce qu'il y a marqué que M. Rabbeinu, quand il a levé ses mains, Donc, il est arrivé à tenir les mains jusqu'au coucher du soleil. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi comme Siman de Béchalach. Kuvte Dzaim Tsukurim, Yad Emunah. Maintenant, il y a une deuxième Siman. Et le deuxième Siman, il est un peu plus compliqué. Le Siman, il est Sana'a. Samer, Noun, Alefei. Pour savoir qu'est-ce que c'est ça, il faut déjà être un petit connaisseur quand même. Non ? Siman, le Siman de cette Paracha, Paracha qui est trop avec les 72 Tsukim. Le Siman, il est Yonadav. En réalité, j'ai là-dessus plusieurs explications, mais je vais m'arrêter, Chérine. Les... Yonadav, c'est donc la valeur numérique 72. Alors, voilà les Siman, Yonadav. C'est sympa. Les 72, c'est comme tout le monde sait, tout de suite, ça monte dans la tête. 72, c'est Gimatria Hesed, la bonté. Mais 72, ça nous rappelle les noms des Shemachem, les noms les plus grands qui les composaient des 72. Ce ne sont pas 72 lettres. C'est 72 groupes de 3 lettres. Donc, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Je vous ai même montré une fois le tableau. Et ce n'est pas du tout Zohar, c'est le mot au Kabbalah. C'est Rashi Mephorash Domassech et Tsuka. Comme vous savez certains mots. Donc, Rashi Mephorash Domassech et Tsuka Daphne Vav. Il nous parle de cet nom de H'em. Quand il nous explique la Mishnah, Ani, Vahou, Oshiyana. Il dit Rashi Maze Vahou, Vav, Hei Vav. C'est Shemachem. Vahou, c'est le nom de H'em. Et le Vahou, le nom de H'em, il vient comment ? Alors, il dit Rashi, il vient de la parasha B'Shalach. Où est-ce qu'il y a marqué dans la parasha B'Shalach Vahou ? Nulle part. C'est nulle part qu'il y a marqué Vahou dans la parasha B'Shalach. Mais c'était une histoire très compliquée. que il y a ici de verser qu'il y a marqué dans la parasha quoi verser c'est Vahisa, waibou, vahyette. Il y a marqué Vahisa, le malach ha'elokima, ha'holach, le p'enai machanae Yisrael. Vahélach m'acharayim. Vahisa, amoudéhahnan m'ent çıktı namaeim, vahayamood, m'acharayim. Vahiyabou, binëmachané Mitzraim, morban Connami Yisrael, vahyennan, vahachoshek, vahya'aret halayla, vahyat halayla, vahyot, halayla, vahyat, halayla. Donc dit Rashi, il faut trouver, Rashi dans le texte 8, il faut trouver et c'est vraiment facile comme ce n'est pas possible. Vous prenez la première lettre des premières passuk, Vahissa, c'est Vav, la dernière lettre des deuxièmes passuk, c'est Kola Layla, donc la dernière de Layla c'est quoi ? C'est He, et la première des troisièmes qu'il fait, Vahit, voici vous tombez sur Vahou, vous voyez comment est-ce que c'est simple ? Et après, et après ça continue tout le temps comme ça, c'est-à-dire la deuxième, il est quoi ? La deuxième première lettre des premières passuk, c'est Yud, celle-ci qui vient après, avant-dernière des deuxièmes passuk, c'est Lamid, Et celui qui est la deuxième des troisièmes passuk, c'est Yud, Vahit, parce que là c'est Layla, là c'est Fayet. Donc vous avez Yud, Lamid, Yud. Donc vous voyez, vous avez déjà une deuxième groupe. La première c'était Vahou, et la deuxième c'est Yud, Lamid, Yud. Et ainsi vous continuez comme ça, chaque fois, la troisième, avec l'avant-dernière, troisième avant-dernière, avec la troisième d'après, vous avez la troisième groupe. Alors pour vous expliquer que chacune de ces groupes, elle représente quelque chose de très important, je vous rappelle qu'une fois je parlais ici, je suis presque sûr de ça, de l'enseignement d'Ari Akadosh, sur l'histoire qu'il a demandé, elle nous raconte comment est-ce que Rabbi Lazare était malade, je parlais de ça, Rabbi Lazare était malade, pardon, Rabbi Yohanan était malade, et Rabbi Lazare est venu pour une visite, il lui a dit, est-ce que ça t'est dit d'être malade ? Il a dit non. Il a dit, alors, tu sais quoi, je vais te faire guérir, donne-moi la main. Il lui a donné la main, Yahav le Yadei, il lui a donné la main, il lui a fait sortir de son lit. Comment il a fait ça ? Il a dit la Rizal, Yahav le Yadei, Yahav le Yadei, il lui a donné la main, on a remis un, Yahav c'est Yud, Leï c'est Lamed, Yadei c'est de nouveau Yude. Ça veut dire qu'il a fait employer, je ne sais pas comment on fait ça, il a fait employer ce deuxième groupe de lettres qu'on a découvert ici, les Yudes, qui est la deuxième dans la première passouque, le Lamed, qui est la deuxième avant-dernière de la deuxième passouque, et les Yudes des troisièmes. Ainsi, la Rizal, il a su chacun de ces groupes de lettres, à quoi il sert. On a parlé une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, des schèmes par lesquels M. Rabbeinu, il a tué l'Égyptien, c'était Yud, Kaf, Chine. Bon, mais ce n'est pas très pratique, parce que nous, malheureusement, on ne peut pas guérir des malades avec Yud, Lamed, Yud, et on ne peut pas tuer avec Yud, Kaf, Chine, même si on a envie de temps en temps de tuer quelqu'un, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut le faire, heureusement d'ailleurs. Al-Kolpanine, il y a cette schème de Hachem, qui est composée de ces trois versets. Comme Rache, il dit de M. Hesukar. Et, il est composé de 72 groupes, qui amènent en tout trois fois 72, ça c'est 216. 216, c'est la valeur numérique Gevoura. C'est vérité. 216, ça fait la valeur numérique Gevoura. D'accord? Et 72, ça fait la valeur numérique, Gevoura. C'est-à-dire qu'il y a sept noms de Hachem, qui est le plus grand qu'il existe, il est composé de maximum de lettres, il est d'un côté Gevoura. Oui? Et quand il est fait multiplier par les groupes et les nombres de lettres, tu arrives au quoi? Au Gevoura. Et tout ça, c'est composé par des groupes de combien? De trois. Ok. Il y a un phénomène incroyable, que vous imaginez bien, que quand on a 72 groupes de trois lettres, on va trouver là-dedans énormément de lettres. Pratiquement tous. Parce que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il y a une seule lettre qui ne se trouve pas là-dedans. Sur lesquelles, je ne vais pas vous fatiguer de faire une recherche, mais c'est facile. Si vous prenez les trois versets, vous allez découvrir laquelle elle n'est pas là. Il y a une seule lettre qui n'est pas là, c'est les guillemets. Donc, on travaille par des groupes de combien? De trois. Et la seule lettre qui n'est pas dans tous les 72 groupes, c'est guillemets. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Je vous dis franchement, je n'ai pas le temps de s'asseoir des airs et des airs et de chercher dans des lettres. Je n'ai pas la patience pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. C'est Rabotéino. Les pnémutes à Torah, qu'ils ont remarqué, des gens qui ont des têtes qui fonctionnent plus vite que moi, ils ont remarqué qu'il n'y a pas de guillemets. Il n'y a pas de guillemets là-dedans. Donc, s'il n'y a pas de guillemets là-dedans, c'est sûr qu'il y a une raison. Ce n'est pas pour rien. Tout l'alphabet, il est là-dedans. Il se répète même plusieurs fois parce que c'est 72 multipliés par 3. Celle lettre qui n'est pas là, c'est la lettre guillemets. Et bien sûr que ça demande une explication. Ça ne peut pas être un hasard. Donc, vous cherchez dans les psuchies, vous verrez que c'est facile à découvrir. Alors justement, j'aimerais bien expliquer un tout petit peu ça. Dans la paracha, la semaine, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est quelque chose que je n'ai même pas la peine de dire jusqu'à tel point c'est important. Matan Torah, c'est tout. S'il n'y avait pas de Torah, on n'était pas là aujourd'hui. On est d'accord. On a d'autres choses à faire. Si on est là aujourd'hui, parce qu'il y a 3300 ans, la Torah nous a été donnée. Heureusement. Parce que sinon, on n'était pas là, justement. C'est-à-dire qu'il me disait que quand on regarde la paracha y trouve, on peut analyser facilement. Depuis le début de la paracha, jusqu'à ce qu'on arrive au mois des Sivan, le mois dans lequel la Torah a été donnée, on est d'abord avec l'histoire des Yitro, des Jij. Vous vous rappelez de tout ça ? Il y a 27 versets. Ensuite, c'est Moshé qui le montre, qui le descend, qui l'amène des messages, des Hachem vers Bnei Israël, des Bnei Israël vers Hachem. Ça fait les va-et-vient comme ça. Alors, ça continue, ça continue. Avec toutes sortes d'avertissements, il faut s'éloigner de la montagne, tout celui qui touche la montagne, il va mourir. Il faut laver les vêtements. Il manque juste de serrer les chaussures. Sinon, tout a été dit en détail, vraiment en détail. Moshé, ils redescendent, après il y a les fumées, après il y a un chauffard, après tout le monde dit cela. Hachem, il dit à Moshé, de nouveau, tu descends, il leur dit, il faut faire attention de ne pas se trop approcher. Vous vous rappelez de tout ça ? Moshé, il dit à Hachem, mais je l'ai déjà dit, combien de fois je vais leur dire ? Ils vont dire qu'il est comme tous les rabbins, ils répètent tout le temps la même chose. Hachem, il dit, non, 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 il faut qu'ils te redescendent, il leur dit, Rashi, il dit, à peu près que nous allons dire les gens avant le temps, nous allons faire attention, avant le temps, nous allons faire attention, il faut repéter juste avant. Alors, Moshé, il descend, il leur dit. Donc, on est autour, avec 27 versets dans le premier chapitre, 25 dans le deuxième, ça nous amène, déjà à 52. Vous vous rendez compte ? Si vous voulez être vraiment mystique, vous dites des fois 26, mais ce n'est pas ça le point. Le point est que jusqu'à ce qu'on arrive au matin de Torah, on a déjà gaspillé, entre guillemets, on a dépensé combien de versets ? 52. C'est là qu'on commence. Vous voyez, d'abord, il y a l'occasion de l'advary. Au bout de 52 versets, au bout de 52 versets, ouf, on est arrivé au matin de Torah. L'ensemble des psukim, l'ensemble des versets qu'il y en a pour les dix commandements, c'est vraiment, je vais le compter vite fait, l'ensemble, c'est 14. Donc on a fait 50 pour quoi ? Pour les préfaces, et 14 pour les plats principaux. Ce n'est pas logique. Et à partir de là, ça y est, on passe à d'autres sujets. On commence à parler des choses qui n'envoient vraiment pas le rapport, un avertissement qu'il ne faut pas faire des idoles au nord et en argent. Après, on commence à parler de la construction des misbeachs. Il faut construire un hôtel, l'hôtel, il faut le construire, misbeach à damat à s'élie. Il faut construire un misbeach avec des sables. Et il faut faire attention de ne pas monter sur les misbeachs sur des marges. Il faut faire un rompe comme ça, monter sur des rompes. Ça n'a rien à faire avec tout ce qui était dit avant. Vraiment, sans aucun rapport. Mimre Met, il a dit que les derniers versets de la parachaïtro, ils sont encore plus importants que tout ce qui était dit avant. Parce que si c'est ça qu'il a trouvé nécessaire de dire tout de suite après le matin de la Torah, ça veut dire ça veut dire que ici il se trouve yesod ko la Torah. C'est la base de toute la Torah. L'imre Met. Si, après le matin de la Torah, Kadosh Baruch Huil a démarré avec ces mitzvot, les idoles au nord et en argent et misbeach, un hôtel avec de la terre et pas de marge et il ne faut pas monter il ne faut pas couper les pierres avec lesquelles on construit les mitzvot avec quoi ? Avec des fers, vous vous rappelez ? Donc si tout ça, ça a été dit après madame la Torah, ça veut dire que c'est le plus important. Quand est-ce que vous avez construit dernièrement un mitzvot ? Il y a des mille ans. Mais les vrais Met, il dit c'est yesod ko la Torah. C'est pas possible. Il y a qu'à dire que c'est possible. C'est nous qui n'en est pas possible. C'est nous qui n'en est pas assez créatifs. Peut-être que ça ne nous arrange pas. On préfère souvent lire quelque chose dans la Torah. Ça, Baruch Hashem, ça ne me concerne pas. C'est pour les koagos. Ça, c'est pour les lévines. Ça, c'est pour des gens âgés. Ça, c'est pour des jeunes gens. Et comme ça, on arrive à éliminer de chaque paracha. Il se trouve qu'il y en a justement vraiment quelques graines de poussière et pas plus que ça. On va lire la semaine prochaine Bézrat Hashem, la paracha Mishpatim. Qu'est-ce qu'on va parler là-bas des taureaux qu'il a encournés ? Qu'est-ce qu'on va dire ouf pour Hashem, ça ne nous concerne pas, on n'a pas des taureaux. D'accord ? On peut lire vite fait comme ça, c'est pas la peine de se casser le pied. C'est bon. On va parler après des voleurs, ça ne me concerne pas. On va parler des si, des as, ça ne me concerne pas. On adore ça. On adore tout ce qui ne nous concerne pas. On va dire, c'est une grosse erreur. Il faut savoir, chaque chose qui est marquée dans la Torah, même le simanim à la fin de la paracha, ça nous concerne. Cholérad, de Cholzman, ou de Cholmakom. Olam, Shana, Nefesh. Ça concerne chacun de nous, chaque génération, chacun droit. c'est-à-dire, je ne vous propose pas de sortir de là et de construire des hôtels à côté de vos pavillons, si vous avez... Non, non. Mais, 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 ça je ne propose pas, je pense que c'est obligatoire à chacun de nous, moi le premier, de lire bien la paracha de Musbéach et de prendre de Musbéach ce qu'il faut prendre et de comprendre pourquoi Bémet c'est le sud que la Torah. Pourquoi c'est vraiment le plus important. Tzadikimi disait qu'on voit bien de la paracha qui l'achana elle est pratiquement plus importante que la mitzvah el-mé. C'est-à-dire, la préparation, comment on se prépare, c'est plus important que la mitzvah el-mé. C'est-à-dire, c'est pas Kha'a-Suf-Shalom que la préparation elle est vraiment plus importante. C'est faux. Parce que si quelqu'un va se préparer très très bien pour faire la mitzvah et bien sauf il ne veut pas faire la mitzvah alors il n'a rien fait. Vous voyez, quelqu'un peut se préparer avant la tefillah courir, aller au mitzvah. Après tu dis c'est pas si Fremoussar au Hassidou pendant le désert. Et après il va retarder l'air de chemin en deux minutes. Donc il n'a rien fait. Vous comprenez ? Malgré que la lecture de chemin elle dure seulement trois, quatre minutes même si on le fait sérieusement. Mais si on a retardé l'air qu'on devait la lire on n'a pas lu le chemin. Donc on a resté avec Achanot sans l'acte lui-même. Alors la bataille qui est l'écart l'essentiel c'est la mitzvah. Mais la Hanna elle est plus importante que la mitzvah dans le sens qu'ici quelqu'un tombe de la rue avec toute son saleté et avec toute son poussière et avec toute la boue qu'il porte sur lui et c'est comme ça qu'il fait la mitzvah la mitzvah elle est très mal faite. Donc c'est pour ça il y a marqué les machins dans l'agmah qu'il ne faut pas rentrer dans la bata knesset et démarrer tout de suite sa tefillah il faut s'arrêter d'abord et après faire la tefillah gentiment petit à petit. Donc de même chaque mitzvah sa qualité elle est toujours le dérivé de quoi ? De la préparation de la mitzvah et c'est pour ça on voit qu'il y a 50 versets au début de la parasha qui sont consacrés à la préparative de Matan Torah et c'est ensuite qu'on parle de Matan Torah relativement peu. Maintenant je vous ai ajouté aujourd'hui que le dessert il est aussi très important. Le dessert dans le sens que la fin de la parasha il a dit l'Umrayimet c'est le sort de la Torah. Et il me semble que et les préfaces de la parasha donc les préparations et la fin de la parasha ils vont tous dans le même sens. Les choses que je vous dirais elles ne sont pas à moi elles sont à moi aussi mais ils concernent chaque juive à son niveau qu'il faut qu'il prenne de là ce qu'il faut prendre je pense. Au début de la parasha on parle de quelque chose qui n'a l'air d'être pas lié du tout avec Matan Torah c'est l'histoire c'est l'histoire des juges vous vous rappelez ? Yitro il voit M. Rabbeinu il se saute tout seul et tout le monde il vient pour lui poser des questions pour lui amener des jugements et M. Gigi un jour on lui dit Yitro une fois qu'il voit ça quelques jours il a compris que ce n'est pas un hasard c'est le système un jour on lui dit Yitro on a voltibol tu vas faner comme ça tu vas te détruire tu ne pourras pas tenir ni toi ni les gens ça ne marchera pas donc il faut absolument faire quoi ? nommer des gens qui vont être tes adjoints qui vont te relier qui vont te tu dois le déléguer tu ne peux pas faire autrement je vis dans un cerf il y a longtemps je ne me rappelle pas lesquels peut-être c'est les fratémètres mais je ne suis pas sûr quel est le problème d'Yitro il est médecin il fait la médecine des travails qu'est-ce qu'il veut en vérité Yitro Moshé Rabbeinu il s'est plaigné il a dit qu'il a mal au dos qu'il ne peut plus s'asseoir qu'il ne peut plus recevoir les gens il a rallé pourquoi est-ce qu'il se met dans un coup de donner des conseils à Moshé parce qu'il a de mes conseillers c'est un converti on aime bien les convertis mais il vient d'arriver ça fait quelques jours il ne sait pas du tout comment ça se passe d'accord il devait rester en attente dehors comme ça à côté de à côté de la des nuées qui l'ont entouré les cons et il dirait vous vous rappelez le Midrash il raconte qu'il a lancé des flèches pour qu'il soit accepté à l'intérieur etc il ne pouvait même pas se considérer comme un parti des peuples et dans un coup il rentre là-dedans il regarde un peu le comportement de Moshé Rabbeinu et le soir lui dit tu sais la chose qu'il fait c'est pas ça il faut faire autrement je vais t'apprendre comment faire tu vas le faire à la bouille bien mais soudard chez nous les côtés de l'organisation c'est pas les côtés les plus forts c'est connu ça fait partie de nos qualités aussi vous comprenez si on était organisé par exemple combien de tzedakah on aurait donné beaucoup moins que ça qu'il nous donne parce que justement on est mal organisé alors on est généré aussi la désorganisation elle a aussi des avantages maintenant ça veut dire pas que c'est une mitzvah assez d'être désorganisé on a le droit aussi de temps en temps en tout cas il trop et vient il dit voilà il faut qu'on organise les choses chaque groupe des dispersants elle aura un responsable chaque cinquantaine chaque centaine et Moshé Rabbeinu il dit bon je vais aller voir la Kadosh Baruch je vais voir ce qu'il dit Kadosh Baruch il a accepté l'idée c'est quand même marrant alors j'ai vu dans l'essai faire répéter que c'est les fatemets je ne suis pas sûr qu'il dit qu'en réalité il a dit à Moshé il dit si tu continues comme ça tu vas t'abîmer vous savez pourquoi tu vas gonfler ça se termine mal toujours quand quelqu'un il est en tête il est toujours en tête il est le seul d'être en tête il n'y a personne d'autre qui paie et c'est lui qui il est là et c'est qui est lui qui il est là il va devenir il risque de devenir mégalomane il risque en fin de compte de croire qu'il est vraiment le plus fort le plus intelligent le seul qu'il est capable et tous les autres sont des petits quoi il lui dit trop tu as une qualité énorme c'est la qualité de la modestie mais si tu continues comme ça petit à petit tu vas te métamorphoser tu vas te transformer et ça c'est un phénomène très douloureux très embêtant mais on le vit déjà malheureusement pas une fois et pas des qui déjambient quand ils sont arrivés au pouvoir n'importe lesquels je ne vais pas donner des exemples parce que ça va glisser tout de suite aux idées qui ne sont pas propres mais des gens qui se trouvent au pouvoir et ils arrivent à avoir une position dans laquelle ils sont les seuls décisionnaires et ils ne tiennent pas compte de ça que les autres leur disent ils finissent vraiment dans la folie dans la folie de l'orgueil dans l'orgueil de la folie dans l'orgie de la folie ils sont complètement complètement tordus et c'était ça à l'avertissement de l'Hydro deuxièmement il dit Hydro à Moshé tu es en train de faire sorte que tu fais sorte que tout le monde devient des parasites tout le monde sont des rocées vert tout le monde il vient te voir personne il bouge personne il prend la responsabilité personne il sent qu'il a aussi des devoirs tu dois aussi faire quelque chose ça ça pourrit aussi les gens quand on les habitue à apprendre pas apprendre apprendre à recevoir sans donner c'est très grave et donc si toi tu gardes tout pour toi et tu ne pousses pas les gens vers une sorte de responsabilité communautaire chacun selon ses moyens il y a quelqu'un qui peut être juste responsable des 10 personnes il y a l'autre qui peut gérer les problèmes des 50 il y a un troisième qui peut travailler avec 100 ça dépend mais il faut qu'il t'invite aux gens de prendre leurs responsabilités pour comprendre qu'il faut aussi qu'ils seront des donateurs et pas seulement des receveurs ça c'est vital en réalité c'est encore beaucoup plus profond que ça quand quelqu'un il est habitué à être toujours un donateur ou quand quelqu'un il est habitué à être toujours un receveur l'aider avec l'éton termine par un point commun qui est tordu et qui vient toujours de la même racine c'est à dire celui qui donne qu'il donne il finit par croire qu'il est vraiment plus fort et qu'il a vraiment tous les pouvoirs dans la main et qu'il a tout et que l'autre il est nul l'autre c'est de la poussière celui qui le reçoit sans donner de son côté il termine par croire qu'il mérite tout l'après on lui donne sans arrêt sans qu'il donne quelque chose en échange alors il va finir par croire que vraiment il est très fort qu'il est très intelligent voilà il est au chômage et il gagne bien il ne fait rien de tout mais ça passe très très bien au châché donc il devient ça qu'on appelle parasite mais moi je ne parle pas de la parasitisme dans le sens matériel je parle plutôt de la parasitisme qui risque de faire sorte que la personne il va commencer à gonfler côté bas donc on peut gonfler de la haut vers le bas et on peut gonfler de la haut vers la haut chez nous quand je dis chez nous je veux dire chez des gens qui pourraient les soukhanarouk les boussoles il y a quelque chose qui s'appelle gmilout khasadu base gmilout khasadu c'est quoi qui veut dire gmilout ? en réalité ce terme il est très profond si on réfléchit quand on parle de gmilout gomel kumul on parle de deux choses en réalité on parle de beaucoup de choses mais je prends ce mot des on pourrait parler d'une dizaine de choses mais je parle de deux points il gomel en l'enchant la collègue je vais dire c'est vrai on va y gamel yitzrak vous vous rappelez quand yitzrak il a été c'est vrai on va y gamel yitzrak donc d'être c'est vrai veut dire quelque part devenir un peu adulte un enfant un bébé est un vrai parasite il ne fait vraiment rien on ne lui demande rien il n'a aucune obligation il mange il boit il fait ses besoins comme il veut où qu'il veut et nous on est là pour nettoyer pour le nourrir il n'y a aucune échange Robert Alvabot il dit si à Kados Barkou il n'aurait pas donné aux mères et aux pères leur envie de s'occuper de leurs enfants on devait les tous jeter par la fenêtre c'est une catastrophe de s'occuper d'une bébé si on réfléchit à son froid et la prêve essayer de s'occuper des bébés de quelqu'un d'autre c'est impossible on devient fou sauf si on est payé pour ça l'argent est caché mais si on n'est pas payé pour ça qui c'est qui aura de la patience de s'occuper d'un autre bébé sinon il aurait donné au père et aux mères l'envie de s'occuper de leur bébé ils étaient tous en danger grave tous les nouveaux-nés sont insupportables c'est la vérité mais ils sont mignons comme tout mais mignons comme tout pour qui ? pour leurs parents propres pas pour les autres pour les autres ce sont des petits êtres qui n'arrêtent pas de crier de plairer de salir et de faire que des onus donc un bébé c'est un être humain qui ne sent pas du tout les besoins de donner de payer quand le bébé il est sèvré c'est-à-dire qu'il commence à comprendre qu'il ne peut pas seulement recevoir qu'il doit aussi donner qu'il y a un échange maintenant on va lui envoyer à l'école il faut qu'il amène des bonnes notes sinon on va lui gronder et après il grandit et il fait son bac peut-être des préférences il aille à la jiva l'homme chanek va on ne va pas rentrer au détail mais il y a déjà un système d'échange dans lequel on attend qu'il lui fasse aussi quelque chose de son côté mais en vérité les mots gommel gommel chassadin c'est pas seulement lié avec ses vrais c'est lié aussi avec gommoul gommoul c'est justement un échange gommel c'est gommel tova gommel tova donc les gommoul les payent l'ichora il n'a rien à faire dans les gommels chassadin c'est à dire quand je fais chesed à quelqu'un je ne lui paye pas je lui fais chesed ça a l'air d'être une contradiction les malbim sur Teglim il dit je ne le dis pas à ses mots mais l'idée elle est qui en vérité quand on est vraiment intelligent on comprend qui quand on fait chesed à quelqu'un en vérité on est en train de lui payer pour les mérites qu'il a acceptés qu'on lui rende service quand on rend service à quelqu'un on est en train de sentir qu'on fait quelque chose qu'on est plein de reconnaissance vers qui ? vers la personne qu'il a accepté qu'il a fait qu'il a fait un peu d' koll Genevi on est qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait être ami, être ami imach, qu'est-ce que ça veut dire être ami imach, dit Rabbi Chaim Benatar, être ami imach veut dire que le Kadoosh Bachoui donne à chacun de l'argent, ça qu'il mérite, ça dépend vraiment des mérites, Kadoosh Bachoui donne à chacun la force physique qu'il mérite, à Kadoosh Bachoui donne à chacun l'intelligence qu'il mérite, mais il faut savoir qu'une partie de l'argent qu'il y a Kadoosh Bachoui nous donne, de la force physique qu'il y a Kadoosh Bachoui nous donne, et de l'intelligence qu'il y a Kadoosh Bachoui nous donne, ne nous appartient pas à nous, c'est juste un objet des gardes, c'est-à-dire, quelqu'un, il est très intelligent, vous savez pourquoi il est très intelligent ? C'est pour qu'il pourra conseiller d'autres personnes. Donc il a 70% de son intelligence pour lui, pour ses besoins, mais 30% de l'intelligence qu'il y a Kadoosh Bachoui lui a donnée, c'est pour qu'il pourra conseiller aux autres de leur donner des bonnes idées et de leur aider dans la vie. Si la personne, il est égoïste, il pense qu'il est à lui propre, à lui-même, et il ne veut pas consacrer de son temps et de son intelligence pour les autres, Kadoosh Bachoui risque de venir un jour et de lui dire « Attends, tu es un mauvais gardien, rends-moi cette part-là, d'ailleurs peut-être je vais te enlever encore un peu comme un monde. » Donc il risque de se trouver un jour avec 50% de son intelligence. Quand quelqu'un est là de la force physique, c'est aussi pour aider un peu les gens, quand ils ont besoin d'une aide, d'un coup de nez, comme ça s'appelle. Quand quelqu'un est là de l'argent, c'est aussi pour aider les autres. C'est pour ça qu'il a. C'est-à-dire, ça qui appartient aux pauvres, il t'a été donné en traitant comme quoi ? Comme un objet des gardes. Donc quand les pauvres viennent, tu dois comprendre qu'ils étaient en train de faire quoi ? De lui rendre ça qui est à lui. Vous comprenez ? Quand les pauvres viennent et je lui donne, ça part. Je dois être très soulagé. Parce que j'ai prouvé à Kados Barro que je peux faire quoi ? Que je peux être un bon gardien. C'est-à-dire que Kados Barro, il ne va pas m'enlever ce qu'il m'a donné comme un objet des gardes. Et sachez une chose, c'est lui qui a l'intelligence, l'argent, la force physique. Il se dit, moi je sais très bien comment gérer l'argent, personne ne peut me l'enlever. Je connais tous les trucs, la Suisse, les îles Caïmanes. Je sais tout, hein. Je sais tout faire. Et celui qui est fort, il va dire, moi j'ai fait tous les jours, j'ai fait trois heures de sport et d'exercice. Et la personne intelligente, il dit, j'arrête pas de travailler avec mon cerveau pour qu'il existe moi. Il ne faut pas se faire des rêves, hein. Kados Barro, il connaît la Suisse et les îles Caïmanes, m'y est qu'il nous. Et à Kados Barro, il peut envoyer à une personne, qui est en paralysie, en 30 secondes, et ne pourra plus bouger. Et à Shem, il se m'a rénové, il se m'a fait de quoi donner Israël. C'est pas la peine qu'il les arrive ça. Et quand à Kados Barro, il décide d'enlever à quelqu'un la tête, il lui enlève la tête. Il y a un tout petit événement survébral et c'est terminé. Un tout petit hématome, petit comme ça. Il n'y a plus de tête. Un grand homme comme ça, fort, qu'il raconte toujours que sa mère et sa grand-mère, ils ont vécu jusqu'à 100 ans, et qu'il n'y a pas lieu à rêver. Il a un petit hématome dans la tête et c'est fini. De toute façon, il ne sera peut-être pas qu'il existait avant. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a des gardiens. Et donc, quand le pauvre, il vient et je lui donne, je dois être plein de reconnaissance. Je devais lui payer parce qu'il est venu, parce qu'il m'a démonté, parce qu'il accepte de prendre l'objet des gardes. Parce que maintenant, là-haut, on va noter, bon gardien, il peut continuer. Il est toujours en service. Et quand la personne, il est bête, il pense que c'est vraiment à lui, et il ne donne pas, alors là, on regarde, on dit, ah, il pense vraiment que c'est à toi. On va te montrer qu'il est le vrai patron. À qui ça ? À qui il est l'intelligence ? À qui il est l'argent ? À qui il est la force physique ? Etc. Ça, c'est Gommel Hassadine. Autrement dit, si on réfléchit, les Gommel Hassadine, c'est en vérité le système les plus sûrs et les plus concrets qui garantit que la personne, justement, ne va pas gonfler. C'est de rendre service aux autres, et de les rendre service à quelle manière ? À manière de maturité, c'est-à-dire d'être vraiment adulte, et de vraiment comprendre que quand je lui rende service, en vérité, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire Gmoul, ça veut dire que je suis en train de lui payer parce qu'il a accepté mon service. Car si lui, il n'était pas là, et si je ne rentre pas service, je ne vends rien d'autre. c'est le système Gommel Hassadine. Les Chachemines nous disent dans la Gmara, on a parlé de cette Gmara, dans Sotadafiudalet, Torah, qui la tag me du t'rasadim et qui la tag me du t'rasadim Début de la Torah, on raconte qu'on est devenu taillère pour un moment, il a préparé les vêtements pour Adam et Chala. Enfin, il est devenu un Pomp Fener. Il a enterré M. Rabbeinu. Parce qu'il n'y avait personne à le faire. On l'a fait lui. Torah, qui la tag me du t'rasadim et qui la tag me du t'rasadim. Ça, c'est le débit et la fin de la Torah. C'est avec ça que ça commence, avec ça que ça se termine. S'il n'y a pas ça, de toute façon, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que même quand on étudie la Torah, si on n'arrive pas à se doser, donc de se mettre bien en place, on risque de faire n'importe quoi. Tout le monde connaît l'histoire de la Gmara, Tarni, Dafzayn, j'ai l'habitude toujours de répéter. La Gmara, qu'il raconte l'histoire de Rabbi El-Lazar de Rabbi Shimon. Rabbi El-Lazar de Rabbi Shimon, qui, il a étudié beaucoup de Torah. L'histoire de Rabbi El-Lazar de Rabbi Shimon, qu'il a étudié beaucoup de Torah. et quand il était de retour de son étude, aïa sa mère, il était très content. Il était tellement content qu'il se promenait, dit la Gmara, à côté d'un fleuve. Et quand il se promenait à côté de cette fleuve, il y avait un homme qui tombait juste à côté, et Rabbi El-Lazar de Rabbi Shimon, vous savez, c'est le fils de Rabbi Shimon par Yochai. Rabbi El-Lazar et Rabbi Shimon, il lui regarde, il lui dit «Shalom alecha, Rabbi». Et cette homme là, il était très moche. Il lui dit «Shalom alecha, Rabbi Shimon, il lui dit qu'il a passé de mon moche, etc. Il était aussi moche à l'intérieur. Alors l'homme il dit «R Rabbi El-Lazar Rabbi Shimon, «Shalom alecha, Rabbi». Bonjour, Rabbi. Raconte la gemara et il n'y a pas répondu. Il ne voulait pas lui dire «Bonjour». Bon. Et l'autre, il regarde, il est étonné pourquoi il n'y a pas répondu. Alors Rabbi El-Lazar lui explique. Il lui dit «Reika, comment tu es moche toi? Tu es vide. Tu es moche. est-ce que tous les habitants de ta ville sont comme toi? Il a essayé de lui dire ça par mesure de gentillesse. Donc il lui dit «Peut-être que ce n'est pas ta faute. Peut-être que c'est... » Alors la personne lui a répondu «Ini jodea. Elle a l'a l'aimor le humane chez Hassan et il y a comme le m'a l'aimor qui l'aimor chez Hassan. Il dit l'autre je ne sais pas je ne me rappelle pas comment ils ont les autres ça fait déjà un moment que je n'étais pas dans ma ville mais si ça ne te plaît pas qu'il n'y a qu'à aller voir la personne celui qui m'a créé donc l'artisan et il lui dit que son artisanat elle est mauvaise qu'il a mal fait son travail. Évidemment Rabbi El-Azabar Abishman a tout de suite compris qu'il a fauté et c'est marqué qu'il a descendu de l'âne et il s'est prosterné devant l'autre et il a demandé Mechila et l'autre il n'a pas accepté toute une histoire regardez ici c'est Daffhaf j'ai dit l'Azabar Abishman je m'ai trompé bref Tosfot il dit que la personne moche s'était liée en avis la personne moche s'était liée en avis qui était là pour mettre Rabbi El-Azabar Abishman à l'épreuve vous savez quel était le problème de Rabbi El-Azabar Abishman c'est la Matorade c'est dur à dur mais c'est comme ça il a étudié énormément des toras et même ça ça fait gonfler quelqu'un et donc il était tellement content de lui-même et il y avait de quoi parce que si on dit ici la Matorade c'est pas ça que nous on appelle le torah nous on étudie quelques heures par semaine on se sent déjà tamédé chachamim rassasie comme c'est pas possible si la Gemara dit Rabbi El-Azabar Abishman la Matorade a-zubeh-met la Matorade oh oh la Matorade c'est qu'il y a ils appellent l'arbe alors même ça ça peut amener que la personne il va être déformée c'est pour ça que je répète la préparation du matin de torah c'est de faire quoi c'est de mettre des giges de ne pas être les seuls qui le gigent pour Moshé parce que bientôt il aura un rôle encore plus important il va monter sur le monsinat il va parler avec Hashem il va amener la torah donc il risque vraiment de défouler carrément même Moshé Rabbein à son niveau à Nav Nicolas Adama je vais tenir à demain et donc à ce moment-là après avant le matin de torah Moshé il avertit il serait de la part de Hashem ça veut dire aussi quoi faites attention de ne pas monter sur la montagne ça veut dire ne vous prenez pas trop grand on est gore tout ce qu'on connaît fait rien de tout encore la torah elle est en entier elle n'était pas touchée même pas touchée faites très attention ne pensez pas que vous êtes déjà sur les montagnes que vous êtes déjà des grands connaisseurs que vous connaissez quelque chose vous êtes encore loin 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 oui il y avait Matan Torah Kolot Brakim Shofar Asha Nanan Akola Noura a fait un très beau spectacle mais ça ça ne vous donne absolument pas le droit de se sentir quoi des grands hommes des gens exceptionnels non 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 calmez-vous le seul moyen de se calmer c'est quoi c'est le moyen de se calmer c'est de comprendre qu'il faut se rabaisser devant l'autre il faut être gommé le chassadim dans tous les sens je ne parle pas forcément raison on parle aussi mais pas forcément dans tous les sens comprendre qu'on n'est on n'est pas seul on n'est pas les seuls le contraire la préparation de Matan Torah c'est qui chancham Israël qui n'est pas à l'air qui aïche et l'air qui aïche qui aïche et l'air qui aïche et l'air à la fois Bet c'est Bet Yud Taf Dalet c'est Dalet Lamet Taf Hei c'est Hei Alef Vav c'est Vav Yud Vav Alef Vav 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 L'homme chané ainsi vous pouvez continuer vous trouverez que tous les lettres quand vous les prononcez ils sont composés de combien de lettres trois ou deux ou trois la seule qui est composée de quatre c'est Guimet Guimet Yud même Lamed Vesel Asher Alken Guimet signifie Gaava l'orgueil la plus grosse la plus gonflée Guimet Yud même Lamed elle est gonflée Guimet et Gal Gaava quel est le ticoune de Gaava le Marat Don Shabbat d'Af Kouf Dalet vous vous rappelez Dardéki les petits enfants qui sortent des Heidah et qui disent des choses qu'on n'a pas entendues depuis l'époque de qui de Joshua Bino Aleph B Guimet Dalet vous vous rappelez moi c'est Guimet Dalet Gommel Dalet dégonflage Guimet gonflé Guimet Yud même Lamed la seule lettre gonflée dégonflez-vous chers messieurs disent les Dardéki les petits Gommel Dalet c'est ça qui va nous remettre sur pied mais sachez que c'est Gommel c'est lui qui nous rende service c'est pas toi qui lui rende service c'est le contraire c'est lui qui te rende service parce qu'il accepte tes services il justifie ton existence il justifie ton niveau spirituel s'il n'était pas là tu étais dans la catastrophe totale les israéliens ont bien compris il s'est placé où mais tard chacun des il a compris qu'il doit être où en bas quand chacun comprend que l'autre doit pas être en bas c'est lui qu'il doit être en bas ça va très bien le problème c'est que nous on réagit toujours au contraire on dit lui il a de la place en bas moi je dois me trouver où là-haut c'est c'est résistant là-dessus ils ont bien résisté l'idée qu'il faut être où en dessous la Torah c'est la sévérité c'est la sévérité c'est la sévérité c'est clair c'est la loi il n'y a pas de négoce là-dessus pas de gentillesse quand il s'agit de la loi c'est la loi ça commence ça se termine avec quoi avec chesed par chat il commence et il se termine par le dégonflage qui est basé sur les chesed aussi sur les faits qu'on doit être attentif par rapport à l'autre il n'est pas de vivre pour soi quelqu'un qui vit pour soi c'est pas seulement qu'il est égoïste il est orgueillé et il termine par être un légalomane il pense vraiment qu'il peut tout faire et gérer tout le monde et donner des ordres à tout le monde et d'être plus important qu'il y a un avis il est capable de ne pas y aller à un bruit mais là parce qu'il y a là-bas quelqu'un qui ne l'aime pas alors ça y est il s'en fiche de lui y a un avis c'est terminé parce que lui il est le plus grand la preuve il arrive à gérer tout tout seul personne ne peut lui dire un mot personne ne peut glisser un mot quand on lit à la fin de la parasha et il n'y s'bacha d'amata a s'éli il nous dit je ne vais pas ni Eloïe Kesef ni Eloïe Zahav marqué dans 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 le sefer de Beth Yosef Magid Mesharim Rabbi Yosef Karo il a un livre qu'il a écrit des enseignements qui est un nom je lui ai enseigné vous savez l'ange lui a dit Kesef Zahav c'est des choses par lesquelles les gens ils s'embellissent par lesquelles les gens deviennent désorgueillés il dit je n'ai pas besoin de ça j'ai besoin de Mizbeh Adama la terre vous avez déjà quelqu'un qui porte des bijoux de la terre hein vous avez déjà vu moi non plus justement Kesef Zahav je n'ai pas besoin de l'orgueil je n'ai pas besoin des bijoux soyez simple soyez gentil c'est tout ça me suffit largement Barzel il ne faut pas se servir des fers Achille dit déjà les pierres il ne faut pas couper par les fers par plus forte raison qu'il ne faut pas couper qui par les fers des êtres humains et les fers ce n'est pas forcément une épée des fois avec la langue on peut couper quelqu'un en plusieurs morceaux il ne faut pas monter comme ça il ne faut pas vraiment grand la chère l'autre il galère il va très il a dit il a dit il y a des gens ils voient l'autre faire une avera ils disent ah tu as vu il a dit si tu as vu l'autre faire une avera ça veut dire qu'il est lié avec peut-être tu ne fais pas la même chose tu ne prends pas la voiture au Shabbat c'est vrai peut-être de temps en temps un petit mouktsé comme ça vous savez ça peut arriver peut-être si tu vois quelqu'un faire une avera tu as un rapport avec lui avec sa avera mais l'autre ne te prends pas plus grand que l'autre tu es en train de découvrir quoi ta nudité propre c'est toi qui es venu c'est pas lui c'est comme ça qu'il faut gérer c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est comme ça qu'il faut regarder les gens petit sourd dégonflage et le dégonflage il passe par quoi c'est pas qu'il faut gérer qu'il faut gérer avec le gérer comme ça tout le dé avec le gérer mais le grand le gérer il faut gérer la place c'est le gérer ça signifie la gérer ça rien n'affaire avec le chème rien n'affaire c'est chesed et le gérer ça rien n'affaire ni avec le chesed ni avec le gérer mais surtout quand on a gérer le gérer on a l'opposé de gérer pour la plaquette d'abra m'avis qu'il a dit quand il voit les trois arabes qu'est-ce qu'il fait il court et il fait quoi il fait il s'est prosterné devant les trois arabes pourquoi ? parce qu'il est gommel chassadin donc il n'a aucun problème de se prosterner devant les trois arabes et alors ? je me prosterne m'akara car elle est majo elle est maite musée mais quand quelqu'un il n'est pas gommel chassadin quand quelqu'un il pense qu'il y a soi-même il n'aurait pu pas se prosterner il a le problème des dos et il n'arrive pas à se plier c'est un problème la parasha elle fait 72 tsukim le simanach yonadav la générosité ça c'est le siman de la parasha et trop à une bête yonadav si quelqu'un est arrivé sur les tours de la parasha du matin de la Torah c'est d'être généré de penser aux autres et ne pas vivre pour soi et donc de se dégonfler systématiquement jour par jour air par air et chaque jour dans lequel on ne s'est pas dégonflé assez il faut chercher vite fait une occasion à se dégonfler une occasion à rendre service à quelqu'un d'autre pour l'avoir 22 22 24 24 25